Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, Merci d'être venus nombreux. Savez-vous s'il vous plaît. Ma guérison ici à Kinshasa, vous êtes des milliers, ici de 24 communes de notre capitale et de 20 provinces de notre grand et beau pays. Merci d'avoir bravé l'ardeur du soleil, la distance et les péripéties très contraignantes de nos routes. Mes chers frères, chères sœurs, chers amis, merci pour la chaleur de vos cœurs et pour votre confiance en la personne de votre serviteur qui se tient devant vous aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, c'est depuis une dizaine d'années qu'au travers de nombreuses associations et personnalités représentatives de notre très riche diversité, les Congolaises et les Congolaises et les Congolaises exhortent à m'engager davantage à leurs côtés en me présentant comme candidat à la présidence de la République. C'est ainsi qu'en dépit de l'air, ressources très limitées, comme l'a très bien signifié ma malle vice-présidente, nos vaillantes femmes du Congo sont allées jusqu'à ces cotisées et me remettraient la semaine dernière un montant de 160 millions de francs Congolais pour payer la caution de ma candidature telle qu'est exigée par la loi. Je leur exprime toute humilité du fond de mon cœur, toute ma gratitude. Vous l'avez déjà fait, mais je veux vous demander pour la seconde fois de les acclamer, puisqu'ils se sont bien en nous. Mesdames et Messieurs, je me suis longtemps étenu de répondre à ces appels, car bien qu'on fête de très d'irréalité qu'enduire notre peuple, il n'est pas dans mon caractère de m'engager dans une responsabilité aussi grave et noble de manière hasardeuse. En effet, depuis 40 ans, je soigne des malades. Depuis 40 ans, je vis aux côtés des plus démunis de notre société. Ils sont trop nombreux, ils sont des millions, des femmes, des hommes, des jeunes et des enfants qui subissent des privations inhumaines. Ils vivent dans une grande misère parce que notre pays va mal. Notre pays va très mal. Et à ces jours, rien n'est fait pour arrêter et ils vont agir. En dépit du torrent des promesses qui lui sont faites par des gouvernants inconséquents, irresponsables, incompétents, les sécurités, la faim, la maladie, les chômages, l'humiliation sont les lois quotidiens de notre peuple. Bien qu'à doter d'un potentiel incommésurable de développement, notre pays est devenu la honte du continent et la risée du monde. Terrassé de l'intérieur par la mauvaise gouvernance et de l'extérieur par des rapaces qui, depuis trop longtemps, font une base sur ses richesses, il est plus que jamais menacé d'implosion et de la balkanisation. Oui, notre pays est menacé dans son unité, menacé dans son intégrité, menacé dans ses fondations-mêmes. Nous serons devant une crise existentielle sans précédent, caractérisée par des violations répétées des textes réglementaires, y compris la loi fondamentale, menaçant même les vivants-ensemble, les débauchages des parlementaires en cours de mandat, des interventions des forces étrangères sur le territoire national sans débat ni autorisation du Parlement, la désignation par défi des magistrats de la Cour constitutionnelle. Cette crise existentielle concerne également la prédation de ressources nationales. À titre d'exemple, les accords léonais ont permis de brader presque 75% des minéraux du Katanga à certaines entreprises étrangères dont l'impact sur le développement de notre pays est hypothétique. Nous voyons débarquer des gens versant des très lois et qui viennent dans nos villages exploiter notre éter sans autorisation, vendre nos minéraux sur le marché noir et encrocher des milliers de dollars. Ce voyage s'est fait au moment où notre peuple manque de tout. Il manque des infrastructures. Il n'y a pas de routes. Les aéroports en mauvais état, les voies ferrées ne fonctionnent plus. Les voies aériennes, nous ne savons plus voyager en passant par l'étranger. Il manque d'énergie. Il manque de l'eau potable alors que nous avons une des plus grandes réserves d'eau douce au monde. Il meurt des fins en dépit du potentiel agricole exceptionnel de notre pays condamné hauteusement à importer la nourriture faute de la production locale. Cette crise est aussi sécuritaire. La balkanisation de notre pays n'est plus une vie tout simplement d'esprit. Elle est une réalité dangereuse avec des désastres causés par la présence de certains de groupes armés locaux et étrangers dans notre pays. La sous-traitance de la sécurité du territoire à des armées étrangères de l'islam African Community et bientôt de la SADEC sans oublier l'M23 une milice supplétive du Rwanda en République démocratique du Congo qui commet des graves crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Nous voyons débarqué également des mercenaires. Nous n'avons pas ils viennent d'où puisque personne ne nous a informés. Théoriquement, nous sommes en guerre contre le Rwanda mais dans les faits, notre gouvernement vient brader notre souveraineté douanière en permettant aux marchandises venant du Rwanda d'entrer sur notre territoire sans payer des taxes sans payer des taxes sous prétexte du commerce transfrontalier et faute d'une politique bancaire incitative l'argent des Congolais gardé dans des banques rwandaises. C'est une évidence que nous ne gagnerons jamais la guerre qui nous a imposée en laissant notre gouvernement de continuer à financer nos agresseurs en soumets. Cette crise est aussi politique. La désignation du bureau de la CENI non consensuelle, les assassinats politiques et crimes d'État sont léchiants. La restriction de l'espace des libertés et la violation des droits, les arrestations arbitraires des militants de la société civile, les journalistes tels que Ouajé Kéra, des opposants politiques que nous pensons à Kabouya. Ça a une pièce. Mesdames et messieurs, certes, notre pays va mal. Le risque de le voir disparaître de la carte du monde est élevé mais cette tragédie n'est pas une fatalité. Le momentum est là pour renverser la vapeur et changer les directions. Ensemble, attaquons-nous au mal qui ronge l'édifice de notre nation. Nous serons capables de déloigner les dangers et de résoudre ces problèmes. Nombreux ont dit que le système est verrouillé par le pouvoir, que le régime actuel organisera la fraude électorale pour gagner les élections à venir. Il fallait attendre que le moment sera plus propice en 2028. « Eh bien, je le souligne, le moment propice c'est maintenant. » pour moi, ce n'est pas les gars et madame du pouvoir qui me motive. ma seule motivation est de sauver notre patrie. Ma seule motivation est de régresser notre pays. Ma seule motivation est de relever la dignité de notre peuple. Ceux qui sont attirés par le pouvoir pour le pouvoir sont d'un union sacré et soi-disant du bon côté de leur histoire. Mais c'est leur histoire à eux. Nous nous sommes avec le peuple. Nous sommes du bon côté des intérêts du peuple. Face à la décadence, nous ne pouvons pas attendre sa disparition pour agir. Demain, ça sera tard. C'est aujourd'hui. c'est pourquoi je suis prêt et que j'y vais maintenant. Sur le plan individuel, sur le plan individuel, certains m'ont conseillé de ne pas salir ma blouse blanche. Ils m'ont guillé en allant servir mon peuple dans la politique active, qu'ils appellent aussi la politique sale. Nous ne voulons pas faire la politique sale. Mais, chers compatriotes, comment me contenter des tapis rouges et des honneurs individuels quand l'ensemble de notre peuple est humilié chaque jour. Partout dans le monde et pire, même dans notre pays. Ces honneurs, nous n'en voulons pas. Je suis d'abord un citoyen indigné. Je suis un citoyen révolté par tant des misères du peuple et l'inglérie des dirigeants politiques successifs. C'est un immense gâchis. Les citoyens ont le devoir d'intervenir dans les affaires publiques, surtout lorsque la nation est en danger. c'est mon cas aujourd'hui. Je suis prêt. Il faut avoir le courage de renoncer à son confort personnel par patriotisme pour l'intérêt national. Quittons nos conforts qui nous empêchent de penser aux autres, qui nous empêchent de regarder nos concitoyens comme nous-mêmes. Celui qui n'a pas le courage de s'indigner et de se révolter quand son compatriote souffre, n'a pas le droit de se plaindre, a dit Martin Luther King Junior. Après, ce que je vais faire, c'est la continuité de mon action et de mon engagement depuis 40 ans au service de mon pays, de mon peuple, depuis des lignes et des vulnérables, des malades, des victimes de violences, de l'homme tout court. J'ai toujours mis l'homme au centre de mon combat et de mon action. Et je vais continuer avec vous pour que l'homme soit respecté et qu'il soit au centre de notre occupation. Je suis prêt. prêt. Je suis prêt. Mais, ma réponse aujourd'hui est conditionnée par un engagement et responsabilité collective. nous devons tous comme peuple être conscient des problèmes graves qui entachent le processus électoral. Faux massifs préparés, pré-médités. Au lieu de préparer un bilan, pendant 5 ans, on a préparé comment organiser la faude, la corruption, le détournement, l'instrumentalisation des institutions et même des finances publiques. La réponse collective doit être une indignation. Indignez-vous le peuple congolais. Indignez-vous. Et enfin, une résistance à cette nouvelle forme d'esclavage et de prédation. Et enfin, la révolution démocratique pour faire valoir nos droits. Nous devons faire appel solennel au rassemblement de toutes les forces acquises au changement et prise de la partie qui crie au secours pour les saluts de la nation. Que ce soit la société civile, les partis politiques, les confessions religieuses, tous citoyens congolais, la mobilisation pour une prise de conscience populaire peut tout changer et faire basculer l'histoire. Notre peuple a su le montrer dans le passé. Le peuple finit toujours par vaincre. Je compte sur vous, peuple congolais, pour faire obstacle à ce qui nous opprime et qui nous affame. Je compte sur vous pour faire face à ce qui veut maintenir nous et les générations futures à l'esclavage. Faisons le choix aujourd'hui. Faisons le choix pendant ce cycle électoral entre l'esclavage et la liberté. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je n'ai ni or ni argent à vous donner. Je n'ai même pas des t-shirts et des casquettes à distribuer. Mais c'est que j'ai le plus précieux, mes convictions, mon expérience, mon amour pour chacun de vous, mon amour pour notre pays. je vous la donne. Lève-en-nous, lève-en-nous, marchons à la suite des pertes et de l'indépendance de notre pays pour prendre à main notre destin et refonder notre nation. Mesdames et messieurs, je l'ai dit, notre nation est en péril. Sa souveraineté est devenue précaire. Sa constitution est foulée au pied par celui qui est supposé en être le garant suprême. Des accords opaques et dangereux sont conclis avec des pays agresseurs sans consultation ou sous le regard complaisant du Parlement et au mépris du sacrifice de nos vaillants soldats et résistants morts au front. Mesdames et messieurs, depuis 40 ans à l'hôpital des Panzers et à la Fondation et dans le mouvement de la société civile, j'essaye à mon échelle de soulager la douleur d'une femme blessée dans sa chair au plus profond de son intimité. J'essaye de redonner une perspective professionnelle à des femmes, à des hommes et de jeunes bourrés des talents mais dont, malheureusement, la souffrance n'intéresse nullement les salons de justice de ceux qui ont la charge d'étriger ces pays. Après quatre décennies de travail assiduit sur les terrains et face à la gravité des malheurs de notre peuple et de son sort très déplorable, il est temps pour moi de réévaluer la nature de mon engagement pour notre peuple et avec notre peuple. Admirateur du président Nelson Mandela prix Nobel de la paix 1993, je sais que c'est un exercice de conscience et de responsabilité qui, tôt ou tard, s'impose à tous les durs qui fient en osmos avec ses concitoyens. Notre pays est malade de sa classe dirigeante. Il mérite une classe politique moins résignée mais surtout moins insouciante, moins égoïste, moins cynique, moins avide et bien facile. L'alternance ignominèse imposée par un arrangement pernicieux n'a fait que changer le visage des dirigeants sans extirper les cancers des pratiques corrompues et prédatrices et sans apporter de nouvelles valeurs fondatrices destinées à inciter chacune des filles et chacun des fils de notre pays à apporter dans la dignité et dans l'ardeur sa pierre dans le réfrissement du pays. L'heure n'est plus au compromis avec les antivaleurs qui ruinent le fondement de la plupart des catégories de notre société. L'heure de la rupture est arrivée. Nous devons rompre avec un système qui nous avec cette armée des femmes dynamiques et responsables comme vous mesdames avec des hommes courageux et travailleurs comme tous ces messieurs devant moi avec cette jeunesse ardente et talentueuse en face de moi il n'y a pas dans mon esprit l'homme d'un doute concernant la renaissance de notre pays cette renaissance nécessaire et inévitable tant souhaitée et tant attendue de nous tous. Nous ne sommes pas n'importe quel pays et il faut pouvoir se le dire nous ne sommes pas n'importe quel pays nous sommes le grand Zahir d'Hieb respecté par toi l'Afrique nous avons un évident destin de grandeur demain nous serons un géant africain demain nous serons un géant mondial notre place n'est pas au salon des pessimistes des pleurnichards notre place n'est pas au salon des dévêtistes notre place n'est pas au salon des inconscients et des vivants des bonheurs notre place est sur le podium du dévain de mort nous sommes nous sommes tout simplement un peuple d'avenir voyager un peu dans le monde dans toutes les universités vous allez trouver les intellectuels des vides congolaises nous avons des hommes et des femmes intelligents capables de faire la différence l'Afrique et le monde attendent de nous un réveil un sursaut de dignité pour qu'enfin nous jouions notre rôle naturel des locomotives de ce grand continent nous devons passer d'une société négative à une société positive d'une société passive à une société active d'une société déprimée à une société conquérante digne fière solidaire profondément humaine et forte de sa diversité ethno-culturelle pour y arriver je connais qu'une recette pour faire tout ça il n'y a qu'une recette le travail et la discipline c'est le projet c'est le projet des sociétés que je vous propose dans l'histoire de l'humanité je ne connais pas un seul peuple ou je ne connais pas une société qui a atteint la grandeur ou qui s'est redressé sans ériger l'existence l'exigence des valeurs suprêmes je parle toujours des chinois quand je suis arrivé à Paris pour la première fois en fait l'agent qui était là lorsqu'il a vu mon passeport Zahir il m'a demandé comment va et il m'a mis de cacher je suis passé tous les chinois qui venaient faisaient la queue pour justifier pourquoi ils viennent à Paris mais les congolais ils passaient sans problème puisque nous étions un peu plus ronds 40 ans plus tard c'est moi qui dois justifier pourquoi je viens à Paris et les chinois ils passent sans qu'on puisse demander quoi que ce soit nous devons nous poser la question et cette question c'est de trouver la voie de pouvoir faire cette différence si demain vous décidez de me confier la conduite de votre destin commun ce que je vous promets c'est le travail le travail et encore le travail mais le fort la discipline et le sérieux sous les leaderships que vous me donnerez l'ardeur au travail l'excellence éthique le mérite les initiatives privées individuelles et collectives seront érigées en valeur cardinale et vous avez ces valeurs hier je voyageais avec une citoyenne congolaise et qui m'a raconté son histoire j'étais impressionné elle m'a dit qu'elle a commencé ses affaires avec 50 dollars aujourd'hui elle est chef d'entreprise et brasse des millions et elle a des entreprises de fabrication diverses et ça je crois que je le vois avec les femmes congolaises je pensais que ce sont des femmes qui viennent seulement des régions des guerres mais cette fille elle est une fille de Kinshasa à 30 ans elle brasse des millions sans avoir eu des prêts donc vous avez la capacité sous le leadership que vous me donnerez donc il faut absolument que vous puissiez apprendre que la seule promesse que je vous donnerai c'est de pouvoir travailler et travailler encore nous devons travailler avec nos têtes nos mains pour qu'enfin nos enfants cessent de mourir de faim sur cette terre sublime nous devons devenir un vivier d'entrepreneurs créateurs d'emplois des richesses et des prospérités pour tous nous devons devenir un pôle d'attraction pour les investissements nationaux et étrangers si indispensable au développement de notre pays nous devons travailler pour que chaque congolaise et chaque congolais ait accès à l'emploi à une habitation décente à l'éducation à la santé aux infrastructures et à une vie tout simplement digne à ces propos mon offre sociétale repose sur un certain nombre de piliers essentiels commençant par la paix et la sécurité et j'aurai certainement l'occasion de m'y apaisantir prochainement car ce sont les douze piliers qui vont constituer notre programme sous le leadership que vous me confierez cette perspective se réalisera et fleurira j'en suis sûr et c'est là avec la participation des chers congolais et chers congolaises grâce aux initiatives de tous grâce également au retour de l'État et de son autorité organisatrice régulatrice protectrice et incitatrice au travail nous voulons un État de rigoureux et efficient juste qui ne laisse personne sur le bord de la route et qui incarne le progrès la solidarité et l'espérance Mesdames et Messieurs chers amis j'ai entendu votre appel l'appel du peuple congolais profond j'ai compris que vous souhaitez que j'incarne votre espoir en des jours meilleurs cet espoir me sera possible que si tous individuellement et collectivement désirons réellement et profondément un changement véritable de nos mentalités et une gouvernance véritablement nouvelle pour notre pays je ne viens pas pour la continuité je vous propose une véritable rupture ensemble travaillons pour arrêter les déclats en cours ensemble cherchons exprimons le meilleur pour qui se trouve en nous car nous savons que la grande majorité des congolais aspirent à tourner les doigts à l'absence d'éthique et des responsabilités au sommet de l'état l'ensemble de la majorité des congolais aspirent tout simplement à tourner les dos à l'absence qui a engendré et entretenu les désordres politiques absence qui a occasionné l'immense gâchis économique et social et qui alimente les désastres sécuritaires que nous connaissons sous les régimes actuels absence qui si rien n'est fait maintenant conduit inexorablement et rapidement notre pays vers la situation dangereuse d'un état failli mesdames et messieurs dans une démocratie ce changement que nous appelons de nos voeux ne peut passer que par le vote c'est vous qui le 20 décembre le prochain déciderait de nos faiblesses collectives des lacunes et des vicissitudes des trois derniers scrutins présidentielles j'appelle à la coalition et à l'unité de toutes les forces et du changement pour faire gagner notre peuple dans le contexte profond et dangereuse des cadences de notre pays cette exigence de l'unité doit transcender toutes les autres considérations je m'étiens à la disposition de toutes les forces qui veulent rencontrer des attentes légitimes mais chaque fois déçus de notre peuple je vais ardemment contribuer à l'émergence des conditions favorables à cet essor et cet envol commun que j'appelle de toutes mes forces mesdames et messieurs chers amis l'avenir que nous voulons est un contrat social entre un dirigeant et le peuple ce contrat impose à chaque partie des responsabilités j'ai fait état de ce que je crois être mon devoir vis-à-vis des futurs électeurs que vous êtes vis-à-vis des futurs alliés quant à vous permettez-moi de vous dire que votre devoir en tant que citoyen sera d'abord d'aller voter massivement pour le changement mais il ne suffira pas d'aller voter pour espérer gagner les derniers cycles électoraux nous ont démontré appris que les résultats des votes publiés par la CENI sont rarement conformes à la vérité exprimée par les citoyens d'un résumé c'est une réalité indiscutable et malheureusement qui risque de se répéter le 20 décembre prochain du fait de nombreuses et graves irrégularités dénoncées par la plupart des organisations de la société civile particulièrement la CENCO et l'ECC la fraude est déjà programmée nous le savons tous ne soyons pas naïfs mais notre devoir n'est pas seulement d'aller voter il est aussi de nous assurer que notre vote ne sera pas volé notre combat implique la vigilance du peuple congolais une vigilance active une vigilance des terrains pour cela il faudra vous mobiliser massivement et pacifiquement pour contrôler les processus à chaque étape c'est de votre droit votre droit constitutionnel opposable à tous ne restons pas les bras croisés nous l'avons trop longtemps fait et aujourd'hui nous en sépissons les conséquences nous avons le droit de contester les résultats d'une élection truquée avant pendant et après les scrutins le vote est un des moments clés d'une démocratie nul n'a le droit de l'usurper au risque de mettre en marche une révolution démocratique car le peuple est le seul souverain et les femmes et les jeunes ont un rôle central à jouer dans cette révolution démocratique face à un peuple déterminé à défendre ses droits constitutionnels le régime actuel aura raisonnablement intérêt à tirer les leçons des récentes mésaventures de certains dirigeants africains qui ivres du pouvoir se sont crus plus forts que le peuple nous Congolais nous ne sommes pas un peuple de moutons mesdames et messieurs chers amis j'ai fait le tour de la question en soulignant le contrat de rédivabilité qui nous lie chacun à sa part des responsabilités dans ses grands projets de reconstruction de notre pays l'une des clés de cette renaissance est entre vos mains c'est le vote faites que votre vote permette de briser les cercles vicieux du sous-développement de libérer l'intelligence collective et de propulser les forces innovatrices pour donner un nouvel élan à notre pays faites que votre vote puisse vous libérer de l'esclavage faites de sorte que votre vote puisse vous donner la liberté et une véritable indépendance sous le leadership que vous me confierez nous travaillerons ensemble pour que notre pays devienne une puissance économique intellectuelle militaire agricole pastoral énergétique technologique sportif culturelle et écologique mais cette puissance et cette grande ambition pour notre pays n'auront de sens que si elle s'effondre sur une éthique élève des rectitudes une exigence de solidarité nationale et un engagement pour la paix afin d'assurer la promotion de la femme congolaise et de l'homme congolais seule raison d'être de ma présence devant vous aujourd'hui je vais terminer à réaliser ce projet mais avec vous j'accueille donc d'être votre candidat à la présidence de la république c'est s'est s'est Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ...